... Aux yeux d'une grande partie du monde, le responsable c'est lui, Slopodan Milosevic. C'est son nationalisme qui a entraîné la Yougoslavie dans la spirale infernale de la guerre. Je lui ai demandé ce qui resterait à son avis de notre pays après tout cela. Il a martelé, nous imposerons notre volonté au reste de la Yougoslavie. C'est absurde. Quand la guerre a commencé, on nous a accusé, nous serbes, de nationalisme. Nous. ... 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 En 1980, le maréchal Tito accomplissait son dernier voyage à travers cette Yougoslavie communiste qu'il avait créée. Pendant 35 ans, il avait maintenu ensemble d'une main de fer les six républiques yougoslaves, écrasant toute velléité de nationalisme, aussi bien serbe que croate, musulman, macédonien ou slovène. Une politique qu'il avait baptisée du slogan « fraternité et unité ». Sept ans plus tard, la Yougoslavie était toujours unie. Les héritiers de Tito avaient réussi à ne pas réveiller les vieilles haines ethniques. En République de Serbie, Milosevic était le bras droit du chef de l'État, à Ivan Stambolic, un homme pondéré. La tragédie yougoslavie commence lorsque Milosevic se dresse contre lui. Jusque-là, j'avais réussi à éviter tous les pièges. Mais vous savez, Milosevic, ce n'était pas un piège que quelqu'un d'autre m'aurait tendu. Je l'avais choisi moi-même comme bras droit. Tout commence au Kosovo, la plus pauvre des provinces serbes, à la frontière de l'Albanie. Les camarades voulaient que j'aille moi-même au Kosovo, mais j'ai décidé d'envoyer Milosevic. C'est donc son collaborateur le plus proche que le président envoie pour calmer les premières manifestations d'un conflit ethnique. Les communistes locaux, essentiellement des Albanais, subissent les provocations des nationalistes serbes. Milosevic est venu au Kosovo pour rencontrer des fonctionnaires du Parti communiste. Il n'avait pas l'intention de discuter avec nous, nationalistes serbes, pas du tout. Svaka druga osnova koja bi' bila zasnovana na nacionalnoj netrpeljivosti, na širenju nacionalne mržnje, ne može biti progresivna osnova. Milosevic nous a tenu le discours habituel des communistes serbes. Je me suis adressé à lui en disant, camarade, car j'étais encore membre du parti, tu viennes faire un monologue, mais ce que nous voulons nous, c'est un dialogue. Il a dit, d'accord, vendredi ça vous va ? Et les militants criaient, d'accord, vendredi à 17h. En acceptant ainsi de rencontrer les nationalistes, Milosevic transgresse un principe fondamental de la yougoslavie titiste, et cela dans la région la plus sensible de Serbie. Le Kosovo est le cœur même de la Serbie. Toute notre histoire est au Kosovo. Tous nos monastères sont au Kosovo. En 1389, dans la plaine du Champ des Merles, le roi Lazare avait conduit l'armée des Serbes contre les Turcs pour tenter de barrer la route à l'islam. Six siècles plus tard, la télévision serbe a reconstitué leur héroïque défaite. Depuis lors, la plupart des Serbes ont quitté cette province désolée, et les figurants disposés à jouer les envahisseurs infidèles ne manquent pas, car la majorité des habitants du Kosovo sont des Albanais musulmans. Les quelques Serbes qui sont restés clament qu'on les a dépossédés de leur ancien royaume. Et en Serbie même, beaucoup croient aux récits les plus délirants sur les atrocités prétendument commises par les Albanais. Il fut le premier homme politique serbe à se lever pour dénoncer l'oppression des Serbes du Kosovo, pour dire que les femmes étaient violées, les maisons brûlées, les tombes profanées. C'est comme cela qu'il a conquis le pouvoir. Milosevic va exploiter l'affaire du Kosovo. Il invite chez lui ses plus proches conseillers. Milosevic était très pensif. Chacun de nous a défendu son point de vue avec passion. Il hésitait sur l'attitude à adopter. Il m'a consulté. Devait-il parler ? Jusqu'où devait-il aller ? J'ai dit que le moment était venu de prendre le parti des Serbes du Kosovo. La situation au Kosovo était intolérable. Les Serbes étaient privés de leurs droits. Je n'aurais jamais pensé que notre pays puisse être capable d'une telle discrimination. Très vite, le chef du parti communiste du Kosovo apprend que Milosevic prépare quelque chose. Milosevic avait envoyé une sorte de secrétaire particulier, son homme de main pour les salles-boulots. Celui-ci était chargé de rencontrer les personnages clés parmi les Serbes du Kosovo pour exploiter la situation. Il n'y avait pas de temps à perdre. Trois jours pour tout mettre en place. Chacun de nous a pris en charge une partie de l'organisation et on a dit aux gars de se tenir prêts pour de la vraie baguère. On a garé deux camions remplis de pierres au bord du trottoir sans dire qu'elles étaient destinées à la police. Elles étaient là, au cas où. Milosevic est venu me chercher en voiture. La foule chahutait déjà pas mal quand nous sommes arrivés. Le chef du Parti communiste du Kosovo suit Milosevic, incertain de ce qu'il attend. Quand le meeting commence, les Serbes se succèdent au micro pour dire que les Albanais du Kosovo leur rendent la vie impossible. C'était la première fois de ma vie que j'entendais les mots ethniquement purs. Là-bas au Kosovo, les Albanais voulaient un Kosovo ethniquement pur. Ils assassinaient les Serbes, profanait nos tombes, mettait le feu à nos monastères. L'exode des Serbes du Kosovo avait déjà commencé. Je répétais à voix basse à Milosevic, ils mentent tous. L'atmosphère était empoisonnée, insoutenable. Plus ils nous insultaient, nous les Albanais, plus les applaudissements redoublaient. Vous n'entendez un bruit qui venait du lit. Vous n'entendez un bruit qui venait du dehors, comme ça. qu'est-ce que ça pouvait bien être. À l'extérieur, une échauffourée a commencé entre les Serbes et la police du Kosovo, essentiellement formée d'Albanais. Tout se déroule comme prévu. Nos gars ont couru vers les camions de pierre qui étaient garés dehors. Ils se sont mis à lancer des cailloux sur les policiers. C'était un cadeau des masses populaires. Chaque policier en a reçu au moins un, sur la tête, sur le casse, sur le dos. Je suis allé vers Milosevic et je lui ai dit que les policiers étaient en train de frapper nos frères serbes. Ce bébé-là, il ne pouvait pas le passer, ni aux uns ni aux autres. Alors il est sorti. Ça se voyait qu'il avait peur. Il jouait très gros et il le savait. Ça se lisait sur son visage. Il a hésité un moment avec cette pause caractéristique. Pour Milosevic, l'instant est crucial. Ce qu'il dit alors change tout. Cette nuit-là, la télévision serbe crée la légende de Milosevic. Toute la Serbie le voit embrasser la cause des Serbes du Kosovo. Nous avons ouvert le journal là-dessus sur les trois chaînes de la télévision de Belgrade. Milosevic était satisfait. Il avait atteint le but qu'il s'était fixé. ce qu'il fallait faire. Vous, comme presse, comment pouvez-vous permettre de se dire la police de ce pays ? Drogas et d'autres, nous devons travailler et entendre tous vos délégués. Mais ce que la télévision serbe ne montre pas, c'est que les Serbes du Kosovo ont provoqué la police. Le mythe de Milosevic se bâtit sur un mensonge. Milosevic est revenu du Kosovo dans tous ses états. Nous avons discuté, il était pathétique. Il criait, c'est notre patrie. Milosevic est accusé de trahir la politique du parti. Il a posé la question ainsi. Dis-moi, Slobodan, à quoi as-tu joué au Kosovo ? Milosevic a dit qu'il faut agir maintenant parce que les Albanais ont pris le pouvoir et les Serbes qui tenaient des postes clés ont été renvoyés. Les Albanais avaient pu faire ça parce que le Kosovo, province autonome de Serbie, avait pratiquement le statut de république. Le Parlement autonome avait suffisamment de pouvoir pour mettre en œuvre ce que j'appellerais une véritable politique nazie. Je lui ai dit « Si tu continues comme ça, que va-t-il advenir de notre pays ? » J'ai compris alors que nos méthodes étaient diamétralement opposées. Nous avions deux visions différentes de la politique à suivre au Kosovo et le fossé qui nous séparait n'a cessé de s'élargir de plus en plus. Le président serbe veut éviter un conflit ouvert avec son adjoint. C'est donc le numéro 3 du parti qui annonce le blâme officiel. Dragisha Pavlovitch a dit qu'il s'est au dernier temps ou javnym istupima pojawljou pojedine ideje et pojedine личnosti otvorenog anticommunisticko caractera et to isa zakona navodnog doprinosas provodjenu zaključaka je suis allé directement chez Milosevic pour discuter de la situation il était allongé dans un fauteuil les pieds sur la table la cravate défaite prêt pour le week-end il regardait il regardait les informations de la télévision de Belgrade il ne s'agissait pas uniquement des serbes du Kosovo ce blâme était un coup terrible pour les réformes que nous projetions à la fin de la conférence de presse Milosevic a bondi et il a dit d'un air décidé il faudra trancher là-dessus Milosevic consulte son conseiller tactique pour celui-ci il n'y a pas de doute l'attaque est la meilleure défense j'étais catégorique l'homme qui avait prononcé le blâme Dragwis Pavlovich devait être exclu du parti ces vieux dirigeants ces bureaucrates qui prétendaient gouverner la Serbie étaient un frein ils nous barraient la route l'idée lui plaisait mais il se demandait si nous aurions suffisamment de poids car cela revenait finalement à s'en prendre directement à la personne du président l'épreuve de force a lieu quelques jours plus tard lors d'une réunion des cadres de la ligue communiste serbe pour obtenir l'exclusion de l'homme du président Milosevic ratisse toutes les voies possibles il m'a dit Azem obtiens-moi les votes de la délégation du Kosovo aide-moi sur ce coup-là j'ai répondu pas question de la délégation mi smo otpore očekivali naročito na Kosovo od separatist nismo ih očekivali ovdje razvodnjavanje ili otezanье na sprovod Lot projūrnju zaključaka jeste kršenje partijske discipline bez obzira što se nekome i nekima te reči ne sviđaju Je pense que Ivan n'a pas été dévoilé à l'assassinat politique. Ce fut mon assassinat politique. Ils m'ont jeté à la tête tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils avaient décidé de me forcer à partir. Milosevic a immédiatement demandé un vote. Tout s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte de ce qui leur tombait dessus. C'est une victoire écrasante en faveur de Milosevic. Il savoure l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre. Stambolic était assis au premier rang. Il se retournait pour voir ça de ses yeux, tellement il était stupéfait du résultat du vote. L'humiliation était totale. Milosevic lance alors la Serbie dans une véritable croisade pour prendre le contrôle de la Yougoslavie. Il s'est laissé entraîner par les événements. La situation était déjà explosive. Il l'a embrasé. Le problème ne se posait pas seulement au Kosovo. Tous les Serbes partout ont entendu cela comme un appel à la guerre. Je vous laisse saluer. Je vous laisse saluer. Je vous laisse saluer. Rappelons ainsi aux Serbes leur ancienne gloire. La Serbie avait jadis dominé la Yougoslavie. Pour réduire cette hégémonie, Tito avait donné un statut d'autonomie à ses deux provinces, le Kosovo et la Voïvodine. Dans les institutions fédérales, elles pouvaient unir leurs voix à celles des républiques du Nord, la Croatie et la Slovénie, pour contrer la Serbie. Milosevic entreprend de les priver de ses voix. Il commence ici, soutenu par des partisans nationalistes serbes amenés du Kosovo. Il serait faux de dire que nous l'avons installé au pouvoir. Mais nous avons fait de lui un leader politique, ça c'est vrai. Doppés par une journée en plein air avec repas et boissons gratuites, les nationalistes ont vite fait de transformer l'esprit revendicatif en bien en révolution populaire contre les bureaucrates de l'ancien régime. Quelques paroles de Milosevic suffisent pour achever le travail. Ça veut dire que cesői ses façons s'es La voivodine bascule du côté de Milosevitch. Cible suivante, la République du Monténégro, qui a toujours été l'allié de la Serbie. Son vieux président assiste impuissant à son éviction au profit d'un homme de Milosevitch. Au début de 1989, Milosevitch contrôle la moitié de la Yougoslavie. Mais au Kosovo, les Albanais sont majoritaires, et répliquent. Les mineurs lancent une grève générale, exigeant le retour au pouvoir de leurs leaders. J'étais couché depuis deux heures à peine quand le téléphone a sonné. C'était Milosevitch qui m'appelait de Belgrade. Il était très agressif et semblait vraiment inquiet. Il pensait que j'étais derrière ce soulèvement. Il m'a menacé en répétant à plusieurs reprises, et s'aspera tout ça. S'aspera. Pour aider Milosevitch à concrétiser ses menaces, les Serbes du Kosovo se rendent à Belgrade. Et tandis qu'ils se massent devant le Parlement fédéral, Milosevitch demande à la présidence collégiale de lui accorder des pouvoirs d'exception au Kosovo. Milosevitch insistait. Il réclamait des sanctions contre les responsables de la grève au Kosovo. Il a dit, nous, Serbes, nous irons dans le sens que nous dictera notre intérêt. Peu importe s'il nous faut pour cela violer la Constitution. Le leader slovéne sait ce que cela peut signifier pour le reste de la Yougoslavie. Tout indiquait qu'après le Kosovo, ce serait notre tour. Nous avions donc de bonnes raisons de nous opposer aux Serbes. Milan Kuczan quitte la réunion et rentre immédiatement en Slovénie. Le soir même, il s'adresse aux Slovènes. Ces paroles étaient comme de la dynamite. Pour un Serbe, cela équivalait à une trahison de la part des Slovènes. Le directeur de la télévision regarde les images arrivant de Slovénie et les exploite immédiatement. J'ai alors décidé de montrer à nos téléspectateurs serbes ce qui se passait dans la République de Slovénie. Et ils veillent à ce que tout le monde comprenne bien. L'émission fait décembre les Serbes de Belgrade dans la rue. Les gens de la sécurité m'ont réveillé pour me dire que des manifestants serbes se réunissaient devant l'université. Puis la manifestation a pris de l'ampleur et s'est dirigée vers le centre de la ville. Le lendemain, à l'aube, avant qu'une décision ait été prise au sujet du Kosovo, on donne congé aux ouvriers serbes de Belgrade pour qu'ils se rendent dans le centre. Les collègues de Milosevic lui téléphonent lorsque la foule atteint le Parlement. Ils scondaient « Slobar, Slobar, Slobar ! » C'est comme ça qu'ils appelaient Slobodan Milosevic. Il était comme un saint pour eux. Il a dit que la foule reste là-bas. La situation à la présidence est difficile. Et c'est là que ça se joue. Tandis que la moitié de la ville réclame le rétablissement de l'ordre au Kosovo, Milosevic envoie son collègue porter un ultimatum au président de la Yougoslavie. Ou bien il donne aux serbes les pouvoirs qu'il réclame, ou bien il se débrouille avec la foule. Ça ne lui a pas plu du tout. Je lui ai dit alors « C'est vous qui avez organisé cette manifestation, c'est à vous de la contrôler. » Il avait peur qu'on le jette dans le Danube. Il a dit « Si vous ne nous donnez pas les pouvoirs que nous demandons, nous ne répondons pas de ce que fera la foule. Nous n'avons aucun contrôle sur elle. » Face à ce qu'il considère comme un chantage serbe, le président yougoslav sort afin d'expliquer à la population les dangers de la voie qu'elle emprunte. J'ai commencé à parler de la Yougoslavie, des grandes idées de la fraternité et de l'unité. Mais les paroles du président ne satisfont pas la foule. Il aurait suffi d'une étincelle pour qu'ils mettent la ville à feu et à sang. Alors j'ai dit à mes collègues de la présidence « On ne peut ignorer un million de personnes, même si c'est un coup monté des serbes. » La présidence doit céder. Elle autorise Milosevic à utiliser l'armée yougoslave au Kosovo. La foule a attendu toute la journée une déclaration de Milosevic disant que le Kosovo serait à nouveau serbe. Je sortais de Belgrade au volant de ma voiture et j'écoutais la radio. Quelqu'un dans la foule a crié « Arrêtez Blasie ! » Milosevic a fait comme s'il n'avait pas bien entendu. « Je veux dire que je ne écoute pas bien. Je ne écoute pas bien, mais je veux dire que je vous dis à ce que vous demandez, que les gens qui ont servi à l'armée, pour lesqués de la politique de l'armée, pour être à l'armée et à l'armée. Les pouvoirs spéciaux ayant été décrétés, le Parlement du Kosovo n'a plus d'autre choix que de céder toute l'autorité à la Serbie. Je savais qu'ils préparaient quelque chose contre moi. Mais j'ignorais s'ils allaient me mettre en prison ou me liquider. L'ancien chef du parti du Kosovo est accusé d'activité antirévolutionnaire et emprisonné. Toute protestation est réprimée. Toutes les transformations que nous avons apportées à la structure de l'État serbe ont été accomplies par des moyens parfaitement légaux. Nous avons suivi la procédure requise. C'est la petite république de Slovénie qui va se dresser contre le géant serbe. Elle jouit d'une liberté de parole toute récente qui défie le vieux système communiste. Les chroniqueurs du magazine pour la jeunesse Mladina adressent régulièrement des pieds de nez à Belgrade. Nous avions établi une liste de tous les tabous yougoslavs. Nous attaquions le parti et nous mettions en cause l'éducation communiste. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller. Le procureur de Slovénie considérait que les articles de Mladina n'avaient aucun caractère illégal. D'autres ne l'entendent pas de cette oreille. Fort de la puissance militaire dont il dispose, le ministre de la Défense yougoslave profite de manœuvres en Slovénie pour s'opposer à Kutsan, qu'il pense ainsi impressionné. Je lui ai dit, vous allez devoir serrer la vis à votre presse et ne me dites pas que ce n'est pas possible. L'armée fédérale travaillait manifestement main dans la main avec la clique de Milosevic au sein du parti. Mais Kutsan ne bouge pas et les journalistes de Mladina découvrent très vite l'ampleur de ces difficultés. C'était un jour férié. Notre correspondant pour les affaires militaires est venu me voir. Il a fait passer cela pour une simple visite amicale et m'a donné un document, un compte-rendu. Je l'ai parcouru. C'est le procès-verbal d'une réunion de la Ligue communiste yougoslave. On y lit l'acharnement de Milosevic et de l'armée contre Kutsan. Mladina est soutenue par la CIA. La Slovénie héberge des contre-révolutionnaires qui menacent la survie même de la Yougoslavie. L'étape suivante ne pouvait être que l'état d'urgence. L'atmosphère était très tendue. Nous nous attendions à voir l'armée entrer en action. Je me demandais si nous avions une chance de nous en tirer en le publiant. Ils décident finalement de publier des extraits du compte-rendu secret. C'est évidemment une violation flagrante de la loi yougoslave. Les dirigeants slovaens ont eu peur. Ils ont pensé que nous allions les renverser. Le leader slovéne cède à la pression de Belgrade. A l'aube, sa police secrète effectue une descente et arrête le correspondant militaire de Mladina. Ils étaient déjà venus car ils ont fait semblant de fouiller puis sont allés directement vers le tiroir où je gardais mes papiers. Ils savaient exactement où chercher. Parmi ces papiers se trouve un document militaire secret qui fournit à Kutsan un prétexte commode pour apaiser Belgrade. Il transmet toute l'affaire à l'armée yougoslave. L'œil du cyclone se déplace dans une cellule de prison. Le directeur adjoint des services secrets de l'armée yougoslave est désigné pour mener l'interrogatoire. Je lui ai offert du café ou du thé. Il a refusé. J'ai dit bon je vais boire le premier. Il pensait que nous voulions le droguer. Ils m'ont dit que je ne reverrai plus jamais ma famille que j'aurai 15 ans de prison puis encore 15 ans. Je lui ai dit que si ceci avait eu lieu pendant la dernière guerre et qu'il s'était obstiné à ne rien dire on l'aurait mis devant un peloton et fusil. Quand vous êtes dedans, vous croyez tout ce qu'on vous dit. il semble capable de n'importe quoi. Il s'est mis à me parler. Il a accepté du café. L'armée obtient suffisamment de preuves pour faire juger les journalistes et les envoyer en prison. Il s'agit de montrer aux dissidents slovènes qu'il vaut mieux obéir aux lois de la Yougoslavie. Mais la manœuvre se retourne contre elle. Toute l'affaire a tourné au happening anti-armée et anti-yougoslav. Kucan n'avait plus d'autre choix que de jouer avec nous. Il est devenu notre allié, notre conquise. Kucan édulcore son communisme pour plaire aux dissidents et menace ainsi les fondements même de la Ligue communiste yougoslave. Il s'abritait toujours derrière le prétexte du climat politique en Slovénie. Il me disait Vasile, on peut s'en tirer mais il faut bouger en Slovénie. La pression politique est terrible et on doit faire très attention. Il faut que nous restions au pouvoir. Il annonce qu'il va changer la constitution slovène pour s'affranchir de la tutelle de Belgrade. En quoi cela pouvait-il être utile à l'une quelconque des républiques, que nous soyons affaiblis et divisés au lieu de rester unis et forts avec une seule économie ? J'avertis Kucan que nous aurions recours à tous les moyens pour leur barrer la route. J'ai demandé quels sont ces moyens. Demandez à vos avocats, lui ai-je dit je ne vais pas vous faire la cour de droit. Milosevic m'a dit qu'il pouvait appeler à un rassemblement dans ma capitale en envoyant ses amis expliquer aux Slovènes que j'étais un traître. Les Serbes du Kosovo se mobilisent à nouveau. Il fallait m'éliminer. Je connaissais le fonctionnement de l'esprit de Milosevic. Il ne se laisserait arrêter par rien pour obtenir ce qu'il voulait. Mais le Kosovo est à l'autre bout de la Yougoslavie. Alors la Slovénie trouve une autre alliée, sa voisine, la République de Croatie, qui refuse aux agitateurs le passage sur son territoire. Et la police de Kutsan n'a aucun mal à venir à bout des quelques Serbes de Slovénie venus manifester. Milosevic devra trouver autre chose pour venir à bout des Slovénes. L'instrument qu'il choisit est la Ligue des communistes yougoslaves. Il convoque un congrès extraordinaire. Tout en écoutant religieusement l'hymne à la fraternité et l'unité, les délégués savent que ce congrès a été réuni pour écraser le défi slovéne. Les dirigeants slovènes voulaient imposer leur vision, leur point de vue, à toute la Yougoslavie. Kutsan n'a qu'un espoir. La Croatie, deuxième République yougoslave par sa superficie. Les Slovènes me tenaient régulièrement informé de l'évolution de leur tactique. Milosevic choisit pour présider le congrès un dirigeant qui lui doit sa carrière. C'est la première fois que le président du Monténégro assiste à un congrès de la Ligue. Mes parents étaient fiers que leur petit garçon soit parvenu à une position aussi élevée. La pression sur moi était énorme. Les délégués slovènes tenaient à défendre leur point de vue. Ils proposaient un grand nombre d'amendements. Nous votions en levant nos cartes. On a voté à main levée et bien entendu les amendements slovènes ont été rejetés. Alors ils se sont levés d'un bond en criant « Si vous continuez comme ça, ce sera la fin du congrès ». Les Serbes étaient convaincus que nous, Slovènes, n'aurions pas suffisamment de tripes pour nous défendre jusqu'au bout. Ce nouvel exemple du comportement dominateur des Serbes choque les délégués des autres républiques. Les Serbes buvaient du petit lait. Chaque fois que les Slovènes étaient battus sur une proposition d'amendement, ils applaudissaient comme des fous. Le bloc serbe est sans pitié. Pendant la pause, les Slovènes tiennent une réunion de crise. Kuczan sait que s'ils quittent le congrès, ils seront jugés responsables du chaos qui risque de détruire la Yougoslavie. Ils proposent un compromis. Il resterait s'ils n'étaient pas mis en minorité sur tous les votes. Certains amendements clés devaient être acceptés. C'est ridicule. Mais ils ont persisté. Si nous perdons une fois de plus, nous partons. Quelle absurdité ! Comment voulait-il que nous puissions contrôler les voix de 4000 délégués ? La tension montait et tout s'est irrémédiablement enclenché. Une seconde avant l'annonce du vote final, j'étais encore à la tribune. Rybicic a demandé la parole. Personne ne la lui a donné. Il est simplement monté à la tribune. Rybicic, l'un des délégués slovènes, a été désigné pour donner le signal. Il a dit que malheureusement, la délégation slovène ne pouvait admettre le climat dans lequel se déroulait le comité central. À ce moment-là, tous les délégués slovènes se sont levés, dans toute la salle ainsi qu'à la table de la présidence, et ils ont quitté la session plénière en empruntant tous la même porte. C'était un sale petit jeu, mais je l'ai immédiatement percé à jour. Ils avaient déjà annoncé leur départ à l'hôtel. Ces radins de slovène voulaient économiser une nuit d'hôtel. Ils avaient laissé leur bagage à la réception. Il a cherché à minimiser le drame en faisant comme si tout était normal. Eh bien, continuons. La réaction de Milošević est risquée, tentée de convaincre la Ligue des communistes yougoslaves qu'elle peut survivre à la défection des turbulences slovènes. L'issue du pari dépend de la discipline des autres délégations. Milošević m'a pris à part pour m'expliquer qu'il fallait absolument empêcher que les Croates s'en aillent aussi. S'il restait, la Yougoslavie continuerait à exister. En somme, tout dépendait des Croates. Milošević m'a demandé « Allez-vous partir ? » J'ai répondu « Oui, si ça continue comme ça, si vous ne faites pas de compromis. » Il a demandé ce que nous voulions. Je lui ai dit « Nous ne pouvons pas accepter une Ligue des communistes yougoslaves sans les Slovènes. » Milošević est resté silencieux. Pour la première fois, je l'ai vu inquiet. Son charme l'avait abandonné. Alors nous nous sommes levés et nous avons, nous aussi, quitté le Congrès. C'est comme ça que la crise yougoslave a commencé. Les Slovènes l'ont déclenché, mais ils ne sont pas les seuls à blâmer. Ils ne sont pas les seuls à blâmer. C'était une nuit brumeuse. Mes agents et moi étions cachés près de la frontière. Vers deux heures du matin, nous avons vu arriver de hauts responsables croates. Deux camions remplis d'armes ont passé la frontière et nous avons rapidement distribué celles-ci à tous les commissariats de la Croatie. Ainsi commence l'opération secrète qui va conduire à la guerre d'indépendance de la Croatie. de la Croatie. de la Croatie. C'est aussi un pays où vous pouvez toujours trouver des villes anciennes rouges d'un cristal clair. C'est un pays avec long, turbulent historie. Après la guerre mondiale, c'est devenu une fedération socialiste, créée par six republics et deux régions autonome. Elle parle cinq langues officielles, et prêche à un ortoïque, catholique et musulmane. Ce n'est pas un pays imaginatif. C'est la Jugoslavia. En 1990, la fédération de six républiques qui constituent la Jugoslavie est encore unie. Mais avec l'effondrement du communisme, les deux républiques les plus importantes, la Serbie et la Croatie, succombent aux sirènes des nationalismes rivaux. Le président serbe Slobodan Milošević est le premier à enflammer son peuple. Face à la menace serbe, les habitants de la Croatie voisine ripostent. Lors de leurs premières élections libres, ils choisissent pour président le nationaliste Franjo Tudjman. ... ... ... Nous aurions dû nous montrer plus fins et plus prudents. On savait qu'on était en train de chasser les Serbes qui voulaient vivre en paix en Croatie. Nous aurions dû se battre contre les Serbes. Nous autres, policiers Serbes de Croatie, on ne nous a pas laissé le moindre doute. Nous allions devoir porter les mêmes insignes et le même uniforme que les fascistes croates pendant la guerre. Car les Serbes ont de cruels souvenirs des derniers nationalistes qui ont dirigé la Croatie. Alliés de Hitler et arborant fièrement leur drapeau à échiquier rouge et blanc, ils en ont massacré des centaines de milliers. Voir Tudjman embrasser ce même drapeau, c'est comme si on leur brandissait la croix gammée. Quand Tudjman envoie son ministre de la police à Knin pour négocier avec les rebelles, le maire, un dentiste serbe, a préparé un comité d'accueil. Nous nous sommes rencontrés en face du commissariat. J'ai demandé aux activistes serbes qui me soutenaient de faire descendre les gens dans la rue. Au commissariat, le ministre croate fait une tentative de conciliation. Quand j'ai eu fini, les hommes de Martic me sont tombés dessus. Ce jeune homme était trop suffisant. Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir aussi peur. Il a dû aller dix fois aux toilettes. Il avait peut-être mangé quelque chose de mauvais. Dehors, des milliers de personnes criaient. Mon collègue m'a dit « Promets-leur quelque chose, un état-serve, n'importe quoi, pour qu'on sorte vivant d'ici. » La foule voulait nous lâcher. Sans nous, ils ne les auraient jamais laissés partir. Cela a été la fin de l'autorité croate à Knin. Le chef de la police et le maire tentent de transformer ce soulèvement en révolte générale. J'ai été chargé d'organiser nos forces de défense, où la Yougoslavie nous fournissait des armes, où l'armée fédérale venait nous protéger. Mais pour aboutir, la révolte serbe doit être soutenue par Belgrade, la capitale de la Serbie et de la Yougoslavie. Le président serbe, Slobodan Milošević, est ravi d'alimenter la flamme de la révolte en Croatie. Il reçoit à plusieurs reprises le maire rebelle de Knin, et transmet la demande d'aide militaire à son plus proche collègue. Milošević m'a prié de rencontrer les Serbes de Croatie en tant que président de la Fédération Yougoslave. Cette année-là, c'est justement la Serbie qui préside la présidence collégiale, l'instance suprême dont dépend l'armée. Les Serbes de Knin ont trouvé un allié bien placé. Ils exigeaient qu'on intervienne pour empêcher la Croatie de devenir indépendante. Lors de sa dernière indépendance, la Croatie avait commis un génocide contre les Serbes. Ils avaient vraiment peur. Le responsable de la loi et de l'ordre en Yougoslavie, Serbe lui aussi, donne des conseils à ses visiteurs de Knin sur la conduite de leur rébellion. Je leur ai conseillé d'ériger des barricades, d'utiliser, s'ils n'avaient rien d'autre, des fusils de chasse, d'organiser des patrouilles de nuit dans les rues, pour parer aux attaques des fascistes gouvernant la Croatie. On ne nous a rien promis de précis, mais il ne faisait aucun doute que Belgrade nous aiderait. Armés, bien au-delà de simples conseils, les Serbes de Knin bloquent les routes. La télévision de Belgrade fait largement écho aux appréhensions des frères Serbes de Croatie. C'est 3h30. On est en train de nous en train de retrouver chez nous. Nous nous La crise de Knin survient au plus fort de la saison touristique. Le tourisme, source de revenus vitales pour l'état croate, est menacé. La minorité serbe bloque les routes principales et les voies ferrées reliant Zagreb, la capitale croate, à la mer. Dans la ville de Split, où les championnats d'Europe d'athlétisme sont sur le point de commencer, le président Tudjman hésite. Doit-il agir contre les serbes rebelles ? Et s'il le fait, les autorités fédérales yougoslaves interviendront-elles ? J'étais à Split. J'ai donné l'ordre à ma police d'envoyer les unités spéciales des armées de la police rebelle de Knin. Mon chef m'a dit « Prends des hélicoptères et va à Knin. Nous devons rétablir l'ordre. C'est notre devoir et notre droit. » Le ministre est inquiet. Le soulèvement de Knin s'étend et il sait que ses leaders sont soutenus par Belgrade. J'ai dit « L'armée fédérale nous arrêtera. » Il m'a répondu « Qu'ils osent. » Trois hélicoptères de la police décollent de la capitale croate, signalant qu'ils transportent du matériel vers la côte. En fait, ils sont bourrés d'hommes des forces spéciales croates qui doivent rejoindre les unités terrestres et attaquer les rebelles serbes. Dix minutes après le décollage, la tour de contrôle alerte l'armée yougoslave. Les hélicoptères se dirigent sur Knin. On m'a dit d'ordonner aux hélicoptères de faire demi-tour et de les abattre s'ils refusaient d'obtempérer. Les migues de l'armée volaient juste au-dessus de nous pour nous montrer qu'on était vraiment insignifiants. « Et le pilote a ordonné par radio « Regagnez votre base ou vous allez être abattus. » Nous avons fait demi-tour et sommes rentrés à Zagreb. » Le président Tudjman sait désormais que Knin n'est pas seulement l'enjeu d'une simple querelle locale. Il savait très bien ce qu'il faisait en soutenant une rébellion contre un gouvernement démocratique. « Tudjman m'a appelé de Zagreb. Il était furieux. C'est une catastrophe. Vous savez mon gouvernement démocratiquement élu. Vous essayez de me renverser ou quoi ? Vous avez tout manigancé à Belgrade. » Ils ont nié et ont inventé une excuse. Ils ont prétendu que l'ordre de faire demi-tour n'avait pas été donné par eux mais par la tour de contrôle pour des raisons techniques. On savait que c'était faux. Première ronde pour les Serbes. Les Serbes de Knin proclament leur mini-Serbie zone interdite aux Croates. La télévision croate, elle, stigmatise la révolution des rondins et la ridiculise comme le délire de quelques poivreaux serbes. « Tudjman m'a appelé de Zagreb. Mais cela n'a rien d'une plaisanterie aux yeux d'un président élu pour restaurer l'honneur et la dignité de la Croatie. Humilié par l'armée yougoslave, il n'a pas les moyens de riposter. « Je suis allé voir le président Tudjman. J'ai dit que nous devions agir tout de suite. L'armée fédérale était censée armer la police croate mais évidemment, ils allaient refuser. Nous devions donc nous armer nous-mêmes. Il a été de mon avis. » Ce général en retraite de l'armée yougoslave prend l'initiative d'une mission secrète laquelle se heurte au début à pas mal de difficultés. « Ils nous ont demandé de fournir des armes à leur police pour qu'elles soient plus performantes. Et je n'ai pas hésité une seconde avant de recommander à Washington de refuser. Nous n'allions sûrement pas armer la police croate pour qu'elle opprime les Serbes. » Les Croates s'adressent alors ailleurs. « Je suis allé à Budapest et j'ai négocié un contrat en Hongrie. J'ai acheté un chargement d'armes. Quand notre euro-chèque a été encaissé, nous avons envoyé deux camions. » Les deux camions chargés de Kalachnikov arrivent à la frontière hongro-croate au petit matin. Mais quelqu'un a été prévenu. « Mon équipe de surveillance était postée à la frontière. Nous n'étions pas sûrs qu'ils transportaient des armes. Mais le chef de la police croate était là pour leur garantir le passage. » Les camions disparaissent dans la nuit. Le service de renseignement yougoslave lance alors une vaste opération pour prouver qui commandit ce trafic. « On a commencé à nous mettre des agents de l'armée ont interrogé Budapest et des mesures coercitives ont été prises contre nous. » « J'ai dit, si on ne peut pas transporter les armes en avion ou en camion, on les transportera en voiture. » Ça a été la consternation générale. En voiture ? Mais ils ont reçu le message. Les voitures s'y sont mises. Certaines ont été interceptées. Mais grâce à Dieu, beaucoup ont réussi à passer. Seule l'armée de la fédération yougoslave pourra arrêter les Croates. Une démonstration de force a suffi à faire faire demi-tour aux hélicoptères croates en route pour Knin. Mais il est désormais clair que le gouvernement croate s'équipe lui aussi pour former une armée rivale. « Il était de notre devoir d'agir. Il y avait trafic d'armes. Il y avait rébellion contre la Yougoslavie, un État internationalement reconnu. » Mais ces trafiquants d'armes ne sont rien d'autre que le gouvernement démocratiquement élu de Croatie et les arrêter est trop risqué politiquement. L'armée reste donc prudente. Elle se contente, début janvier 1991, d'ordonner aux Croates de rendre toutes les armes illégalement détenues dans un délai de dix jours. Les ministres croates défient ouvertement le pouvoir fédéral. « Père, si vous pensez que quand les étudiants policiers et les étudiants décrivent à la loyale de la République de la Croatie, nous allons donc acheter deux chouettes pour dire « ne pouvez pas nous battre ! » « Père, si vous pensez que les étudiants ne peuvent pas nous battre ! » « Père, si vous pensez que les étudiants ne peuvent pas nous battre ! » Puis Messic téléphone à Belgrade au dirigeant serbe. Son gouvernement s'opposera à toute tentative de les désarmer par la force. Messic nous a déclaré que si nous ne reculions pas, les croates prendraient des mesures. Il m'a demandé de tout noter pour ne rien oublier. 1. La Croatie ferait cessation. 2. Elle demanderait à l'ONU d'intervenir. Ses trafiquants d'armes avaient le culot de vouloir demander la protection de l'ONU. 3. Elle se retirerait de tous les organes de la Fédération. Je lui ai dit que ça signifie la guerre. La peur s'empare de Zagreb. La capitale croate craint une intervention de l'armée yougoslave. Les foules prient pour la paix. Le président Tudjman réunit d'urgence son Parlement. Durant la session, une invitation arrive. Tudjman est convié à venir à Belgrade rencontrer la direction et l'armée yougoslave. Mes collègues étaient en larmes. Ils me suppliaient de ne pas aller à Belgrade. Le bruit court que s'ils se rendent à Belgrade, Tudjman et ses ministres seront arrêtés. J'ai pensé que si j'étais assassiné, cela prouverait au monde entier que Belgrade menaçait la liberté et la démocratie en Croatie. C'est pour ça que j'y suis allé. La présidence collégiale, la plus haute instance yougoslave, peut donner l'ordre à l'armée d'intervenir contre la Croatie. Elle se réunit ce soir-là pour examiner le refus de celle-ci de rendre les armes. Les croates ont rejeté nos propositions et les autres membres de la présidence ne savaient pas quoi faire. Il était évident qu'il fallait envoyer l'armée. En attendant le président croate, les membres de la présidence débattent. Puis, les dirigeants de l'armée yougoslave font une proposition en apparence innocente. C'est un piège. Juste avant les nouvelles du soir, le général nous a proposé d'interrompre les débats pour regarder les informations télévisées. Et ensuite, on poursuivrait. Comme tout le reste du pays, la présidence assiste alors à une émission de télévision présentée comme ayant été tournée en VHS à l'insu des protagonistes. On y voit le responsable croate chargé de l'achat d'armement parler de ce qu'il appelle les milices terroristes de la Croatie. Le service de renseignement yougoslave qui a réalisé le film a entrecoupé ce document de déclaration du président Tudjman. Le président serbe savoure calmement le malaise de son collègue croate. Il n'en croyait pas leurs yeux. Ils avaient été surpris en train de fomenter le meurtre et la trahison. J'ai dit que le film était en partie authentique mais que pour le reste il avait été trafiqué. avec la technologie moderne tout est possible. Ils ont dit que le film avait été trafiqué dans le but de renverser leur gouvernement. En fait ils avaient été pris en flagrant délit. Quand le président Tudjman arrive enfin à la réunion il refuse de commenter le film et lance un avertissement au ministre de la défense fédérale le général Kadijevich. J'ai dit au général qu'il aurait à répondre de toute effusion de sang. L'arrivée de Tudjman n'a fait qu'envenimer l'atmosphère. Nous nous sommes étripés jusqu'à l'aube. Le général a dit que le film obligerait les membres du gouvernement de Tudjman à faire machine arrière car on y voyait des conspirateurs assoiffés de sang. Quand ils verraient le film les croates découvriraient le véritable Tudjman. cette nuit-là la tactique de l'armée semble fonctionner. Isolés dans la capitale serbe les dirigeants croates cèdent. Tudjman s'engage à permettre à l'armée yougoslave d'arrêter les personnes impliquées dans le trafic d'armes. Il regagne Zagreb à l'aube épuisé. Ignorant quelle serait la réaction du peuple il ne parle pas au journaliste de l'engagement qu'il a pris. le lendemain, la peur a cédé la place à la joie. C'est la mort ! C'est la mort ! C'est la mort ! C'est la mort ! Le chef Le chef des trafiquants d'armes passe en personne à la télévision croate pour répondre à la question le film était-il un faux. C'est la mort C'est la mort C'est la mort Dès qu'il sort des studios le général se lance immédiatement à la recherche de celui qui la trahit. Le général m'a dit que deux personnes seulement avaient pu le trahir L'une était un homme en qui il avait entièrement confiance et l'autre c'était moi Le général a été filmé alors qu'il tentait de convaincre deux officiers de l'armée yougoslave de voler des armes pour la Croatie. J'étais avec des amis en qui j'avais entièrement confiance le jour où j'ai été trahi. Mais l'un d'eux bien que croate et ami de la famille a fait passer la Yougoslavie avant. Il a caché une caméra vidéo dans son téléviseur. Quand on fait ce métier ce n'est pas prudent de faire confiance aux gens. La télévision croate tourne en dérision l'impuissance des Serbes. Milosevic, Jovic, le ministre de la défense yougoslave et leur bande hétéroclite de nationalistes serbes. les croates en ont fini avec eux. Le président Milosevic s'autoproclame alors gardien de la Yougoslavie. Il persuade les généraux que la seule façon de sauver la fédération est d'envoyer l'armée désarmer les croates. Mais il faut aux généraux un ordre de la présidence collégiale où toutes les républiques sont représentées. La persuadée va exiger tout le talent d'un Machiavel. Une manifestation dans le centre de Belgrade, sa capitale, permet à Milosevic de montrer comment on peut se servir de l'armée. La foule qui manifeste pour la liberté de la presse en Serbie s'est rassemblée un jour de printemps. Les gens écoutaient les orateurs, ils lançaient des slogans. C'était une manifestation des plus pacifiques. tel n'est pas le jugement que porte Milosevic. Milosevic nous a téléphoné pour dire que c'était le chaos. Selon lui, il faudrait peut-être faire appel à l'armée. Borislav Jovic, l'allié le plus sûr du président Milosevic, est toujours à la tête de la présidence dont dépend l'armée. Il décroche son téléphone et balle rappel. Très vite après le début de la manifestation, Jovic m'a appelé. Il était environ midi. Je lui ai téléphoné entre 11h et midi. Il m'a dit « Vassil, la décision que nous avons à prendre est historique. Il faut arrêter ça sinon c'est la guerre. » Cette manifestation est totalement illégale. Elle vise à déstabiliser la Serbie et la Yougoslavie. L'armée doit intervenir. Passil Tuporkovski est étonné. La manifestation qu'il a vue à la télévision est certes importante mais pacifique. Il refuse de voter l'intervention de l'armée. On envoie donc la police serbe. Au beau milieu d'un discours, une bombe lacrymogène a été lancée dans la foule et nous nous sommes mis à courir. Mais comme les policiers formaient un cordon, partout où on allait il y avait des affrontements. Les dirigeants serbes ont demandé l'envoi des blindés trois heures auparavant. La tournure des événements, dûment sollicité, semble désormais leur donner raison. Finalement, vers six heures du soir, quand Jovic m'a appelé pour la septième ou huitième fois, je lui ai dit d'accord, je voterai oui parce qu'il y avait des victimes et qu'il y en aurait davantage. La situation dérapait et la télévision le montrait bien. J'ai rappelé tous les membres de la présidence collégiale. La majorité a accepté de faire intervenir l'armée, mais uniquement pour empêcher les actes de vandalisme. Le chef de l'état-major Yougoslav téléphone alors au ministre de la police serbe. Voici un enregistrement de leurs conversations. Dans l'heure qui suit, Milosevic apparaît à la télévision pour justifier et l'intervention de l'armée yougoslave. Milosevic a réussi à faire sortir les blindés des casernes. Il peut désormais passer à la seconde étape, leur déploiement en Croatie. Tout commence par un discours à la télévision. Vers 11h ou minuit même, le programme a été brusquement interrompu et Jovic est apparu à l'écran. Le président serbe de la présidence collégiale de la Yougoslavie prend ses collègues complètement au dépourvu. Il nous a dit à la télévision que la présidence devait se réunir en tant que commandement suprême le lendemain à 16h à Belgrade. Le représentant slové n'a trop peur pour s'y rendre. Le croate, lui, craint certes d'être arrêté, mais il considère qu'il se doit d'y assister pour tenter d'infléchir la position de ses collègues. En arrivant, nous avons vu des autobus militaires et des officiers nous ont dit que la réunion aurait lieu au quartier général de l'armée. Un colonel nous a fait comprendre d'un ton très théâtral que nous devions monter dans le bus. C'était un avertissement. L'armée essayait de nous faire peur et de nous montrer que l'heure était grave. Messic avait très peur, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Lorsque les participants pénètrent dans la salle, seuls le président serbe et le ministre de la Défense savent ce qui se prépare. Il faisait très froid dans la salle de réunion, pas plus de 14 degrés. Les membres de la présidence tremblaient devant les militaires, il y avait des caméras, c'était la première fois. Tout est filmé. L'armée espère ainsi intimider la présidence. Le président serbe donne la parole au ministre de la Défense, le général Kadijevitch. Il propose alors que l'on proclame sur le champ l'état d'urgence dans tout le pays. La proposition était formulée de telle façon qu'il était impossible de la rejeter. Il incombait en effet à la présidence d'éviter au pays la guerre civile. Or, il était clair pour la plupart d'entre nous que le risque existait réellement. Les Croates ne veulent rien savoir. J'ai essayé de ramener les généraux à la réalité. Je voulais qu'ils se rendent compte que les Croates n'étaient pas responsables de la crise. n'est-ce que il n'est-ce que la France n'est-ce que je déjevare la décision de l'assur que vous avez la décision de tout ce que est-ce que le fait et que vous avez l'assur de l'assur de l'assur Le moment de tranchée est venu. Le président serbe a besoin du soutien de cinq des huit votants. Il se tourne tout d'abord vers un allié sûr. Costic a accepté la proposition. J'étais à côté de lui, j'ai voté contre. Messic, le vice-président, a également voté contre. Jovic a voté oui, Bucin aussi. On en était à trois contre deux quand est arrivé le tour de Sapunju. Quatre étaient d'accord, il en fallait un cinquième. Tout dépend désormais du représentant bosniaque. Peuplé de musulmans, de serbes et de croates, c'est la Bosnie qui a le plus à perdre si la Yougoslavie sombre dans la guerre civile. La pression sur Bogicevitch était énorme. Il était serbe, mais représentait la Bosnie-Herzégovine et faisait passer en premier les intérêts de la Yougoslavie. Jovic pensait que je me rangerais à la vie des serbes. Et puis Jovic s'est mis à hurler, vote, vote pour, vote contre, mais vote Bogic. Un silence de mort s'est emparé de la salle. La Bosnie a barré la route à l'armée et aux serbes. Mais tout près de là, dans le palais présidentiel serbe, Slobodan Milošević continue à mener le jeu. Il annonce que la Serbie et ses alliés se retirent de la présidence collégiale. Milošević tente ainsi de faire exploser l'autorité suprême yougoslave, dont dépend le haut commandement de l'armée. Le général pouvait prétendre qu'il n'y avait plus de commandement civil. Il pouvait désormais prendre lui-même la décision de désarmer les Croates. C'était notre parade juridique. Milošević et Jovic veulent donner à l'armée carte blanche pour déclencher la guerre en Croatie. Mais ils ignorent quelle sera la réaction de l'Occident. L'ambassadeur des États-Unis a demandé à me voir. J'ai dit à Jovic que nous ne voulions pas que la force soit employée en Croatie. Il nous demandait de ne pas réagir à la constitution d'une force paramilitaire croate. Il m'a répondu, M. Zimmerman, en agitant le point. M. Zimmerman, vous avez combien d'armées aux États-Unis ? Vous toléreriez qu'il y en ait plusieurs ? Comment pouvez-vous croire qu'on ne réagira pas alors que les Croates essaient de constituer leur propre armée ? C'était une pression directe sur nous, c'est-à-dire sur les autorités yougoslaves. Une superpuissance intervenait dans nos affaires. Les Serbes se tournent vers un allié traditionnel. Ce que je vais vous dire n'a encore jamais été révélé. J'ai consulté le ministre de la Défense et nous avons décidé qu'il irait à Moscou. À Moscou, le général rencontre en secret les faucons communistes qui dirigent le ministère de la Défense. Il devait poser la question suivante. Si nous nous emparons par la force des armes en Croatie et si les pays de l'Ouest interviennent, est-ce que vous prendrez notre défense ? Le ministre de la Défense soviétique communique au général Kadievitch les conclusions de ses services de renseignement. L'armée fédérale peut ignorer les mises en garde occidentales. Aucun autre membre de la présidence collégiale n'était au courant de ce voyage. C'était une affaire privée parfaitement légale. Nous avions juste besoin d'une information. Maintenant sûrs de pouvoir agir en toute sécurité, Milosevic et Jovic se rendent au quartier général de l'armée yougoslave pour déclencher l'opération militaire qu'ils ont décidé. Le peuple et la plupart des officiers souhaitaient l'instauration de l'état d'urgence. Tout le monde voulait que l'armée intervienne. C'était devenu une nécessité. Cinq jours auparavant, lors de la réunion de la présidence, le général Kadievitch a clairement indiqué ses intentions. Mais au moment d'agir, c'est la surprise. Le général Kadievitch hésite. L'armée pensait que les Occidentaux condamneraient tout usage de la force car ils l'assimileraient à un coup d'état. Kadievitch nous a dit qu'il craignait que cela aggrave la crise yougoslave. Je ne doute pas qu'il ait voulu sauver la Yougoslavie. Mais il ne voulait pas utiliser l'armée pour cela. Cela aurait pesé trop lourd sur sa conscience. Il ne pouvait pas se résoudre à donner l'ordre. Le général le plus gradé du pays a anéanti le plan de Milošević. Quelques semaines plus tard, le président Tudjmane exhibe ses nouvelles armes. La Croatie a choisi la voie de l'indépendance. Milošević semble se résoudre à l'inévitable. Il provoque une rencontre au sommet avec Tudjmane pour décider du partage de la Yougoslavie. Mais en fait, il prépare déjà la suite. Nous avons décidé de changer de tactique. Nous déploierions des troupes dans les zones serbes de Croatie. Les Croates déclencheraient la guerre. Et alors, nous pourrions nous emparer de ces territoires. Les Croates déclencheraient la guerre. Les Croates déclencheraient la guerre. Les Croates déclencheraient la guerre. La République de Croatie proclame son indépendance et demande sa reconnaissance internationale. Les sourires des dirigeants croates masquent pourtant une grande inquiétude. Ils craignent que la puissante Serbie, la plus grande des républiques yougoslaves, ne les écrase. Le même jour, sa voisine, la Slovénie, déclare aussi son indépendance. Et plus audacieux, les Slovènes chassent immédiatement les douaniers yougoslaves de leurs frontières avec l'Italie et l'Autriche. La Yougoslavie peut-elle laisser sa république la plus riche et la plus à l'ouest faire ainsi sécession ? Le président slovène passe ses miliciens en revue. Il sait qu'il en aura peut-être bientôt besoin si l'armée fédérale tente de reprendre le contrôle du pays. Après la cérémonie, je suis rentré chez moi et j'étais en train d'écrire mon discours pour le congrès prévu pour le lendemain. Quand le téléphone a sonné, c'était mon assistant qui m'a dit « Les chars font mouvement ». Il m'a téléphoné pour avoir une explication. Il m'a demandé « Général, êtes-vous en train de lancer une attaque contre la Slovénie ? » J'ai dit « Les chars sont dans les rues et se dirigent vers Ljubljana ». Monsieur le président, ai-je répondu, nous n'avons aucune intention de vous attaquer. Il m'a dit « Les chars ? Quels chars ? On vous a mal renseigné, vous pouvez aller dormir ». Il y a bien des chars fédéraux en Slovénie, mais le président a des raisons de penser que son pays ne sera pas inquiété. Car deux mois plus tôt, il a eu une discussion surprenante avec le seul homme de Yougoslavie que l'armée écoute. Le président slovéne avait décidé qu'il valait mieux quitter la fédération yougoslave, faire sécession. Le président serbe lui a alors fait une offre alléchante. Il soutiendrait la sécession slovéne si, de son côté, la Slovénie appuyait son projet, permettre aux millions de serbes qui vivent dans toute la Yougoslavie de faire sécession et de s'unir à la mère patrie serbe. Milosevic m'a pris par le bras et m'a dit « Nous savons tous les deux ce qui va se passer. Vous, les Slovènes, vous voulez faire sécession, alors faisons un marché. » Réécrivons la Constitution et étendons le droit de faire sécession, non seulement aux républiques, mais à tous les groupes ethniques. Mekuczan se méfie. Avec Milosevic, on n'est jamais sûr de rien. Offrez-lui un doigt et il vous prendra le bras. Kuczan ne veut pas tout risquer sur la parole de Milosevic. A 5 heures du matin donc, il convoque ses ministres dans les bureaux présidentiels. Ils doivent décider s'ils combattront ou non l'armée fédérale. La guerre semblait inévitable et je ne savais pas si nous y étions préparés. Personne ne parlait. On évitait tous de se regarder. Ça a semblé une éternité, mais en fait, ça n'a duré que quelques minutes. Au bien de mes ministres ne voulaient s'engager. Kuczan a juste dit, ok, c'est décidé. L'armée a uniquement prévu de reprendre les postes frontières et ne s'attend à aucune résistance. Elle n'a déployé que 2000 appelés inexpérimentés, divisés en petits groupes pour accomplir leur mission. C'est une erreur tactique. Chaque unité est maintenant vulnérable. La Slovénie mobilise 35 000 policiers et miliciens qui ont vite fait de les encercler. Les troupes fédérales étaient tributaires de nos infrastructures. Leurs casernes étaient séparées de leurs entrepôts. On a donc pu couper leurs moyens de communication. Les Slovènes bloquent toutes les grandes routes du pays et les milliers de soldats yougoslaves sont pris au piège dans leur caserne. Hier, ils étaient là pour protéger les Slovènes. Aujourd'hui, ils sont leurs otages. Les Slovènes, c'est un peu de temps. On était complètement pris à contre-pied. Des officiers comme ce colonel, un serbe, qui a servi pendant 40 ans en Slovénie, voient l'œuvre de leur vie détruite. Je ne pouvais pas croire qu'un soldat slovène me tirerait dessus. J'étais naïf. Je croyais que le pays que nous servions tous était indivisible. L'armée tente de forcer les barricades slovènes et de ravitailler par les airs ces soldats encerclés. Les Slovènes enfoncent le clou. Je n'aurais pas pu être plus clair vis-à-vis de l'armée. Si un de vos hélicoptères survole la ville, nous l'abattrons. On a envoyé un hélicoptère de mon régiment pour aller chercher du ravitaillement. Quand il a été touché, on l'a entendu. On l'a senti s'écraser au sol. L'hélicoptère transportait seulement du pain pour les soldats yougoslaves. Le pilote, qui gissait en vie parmi les débris, était un Slovène qui servait dans l'armée fédérale. Ça a été un coup très dur, quand j'ai compris que tout était fini. Au Luxembourg, les dirigeants de la communauté européenne sont réunis pour un sommet. Voulant montrer qu'ils peuvent faire face à un conflit régional sans l'aide des Américains, ils ont tout abandonné pour s'occuper de la crise. La communauté envoie à la hâte une mission composée de trois ministres des Affaires étrangères pour convaincre la Slovénie et la Croatie de faire marche arrière. Ils pensent que les républiques rebelles les écouteront dans l'espoir d'une reconnaissance internationale. On reconnaissait et on approuvait leur déclaration d'indépendance. Mais pour une reconnaissance formelle, il faudrait attendre trois mois, durant lesquels on allait négocier. La Slovénie étant maintenant zone de guerre, il se rencontre en Croatie, fraîchement indépendante. C'était étrange. Tudjman, qui faisait là sa première grande apparition sur la scène internationale en tant que président de la Croatie, avait prévu un dîner. Or, on est arrivé à trois heures du matin. Mais il tenait absolument à être l'autre parfait. Et nous nous sommes donc installés pour un dîner d'apparat à trois heures du matin. Avec serveur en jaquette, les plats se succédaient. Comment dire ? Les convenances, le cérémonial, l'étiquette, tout était respecté. Alors que nous avions une crise sur les bras. Quand le président Kouchan est arrivé, l'atmosphère a changé. Il était dans l'œil du cyclone. Il était nerveux et peu disposé à manger tous ses plats. Cela faisait des jours que je n'avais pas dormi. Et ça se voyait. J'avais eu des entretiens avec chacun d'entre eux en d'autres occasions. Quand M. Posse du Luxembourg m'a demandé que se passe-t-il, je lui ai répondu nous sommes en guerre. Les ministres européens ont bientôt des raisons de se réjouir. Ils ont arrêté une guerre en Yougoslavie. Les Slovènes ont accepté de cesser le feu et de négocier. Mais l'armée fédérale et les Slovènes poursuivent les combats. Les plus à plaindre, ce sont les soldats yougoslavs. J'ai appelé l'état-major et j'ai demandé au général qui était de service. Que se passe-t-il ? On est une armée ou pas ? Faites quelque chose. Nos hommes sont tués. Nous perdons des hélicoptères. Si on est une armée, on doit agir. Sinon, il faut battre en retraite. La décision doit être prise à Belgrade, capitale de la Serbie et de la Yougoslavie. Le ministre de la Défense propose à la présidence fédérale de lancer une attaque militaire massive. Nous avons demandé au ministre ce qu'il entendait par une attaque militaire massive contre la Slovénie. Il nous a répondu qu'il utiliserait l'aviation, l'artillerie, les chars. Une attaque massive. On pouvait reprendre le contrôle absolu en 24 heures et procéder à toutes les arrestations nécessaires. Ils nous ont dit qu'il fallait s'attendre à un nombre élevé de victimes. Les membres de la présidence sont sur le point d'autoriser l'attaque. Il leur faut juste l'accord de la plus puissante des républiques, la Serbie. Mais ils vont avoir une surprise. Je l'ai dit sans détour. Nous ne voulions pas de guerre avec la Slovénie. La Serbie n'avait aucune revendication territoriale là-bas. C'était une république ethniquement pure, sans Serbes. Et ça nous était complètement égal qu'elle quitte la Yougoslavie. Il a proposé le retrait de l'armée de Slovénie jusqu'aux nouvelles frontières. Personne n'a plus dit un mot. Nous sommes des soldats, vous savez. C'était un ordre de notre commandement suprême. Et je n'avais pas à le discuter. À contre-coeur, les généraux mettent fin au combat en Slovénie. Les ambitions de la Serbie sont ailleurs. J'étais contre l'utilisation de l'armée fédérale en Slovénie. On aurait été trop dispersés. Mais une fois débarrassés de la Slovénie, on pouvait dicter nos conditions aux Croates. Et effectivement, le président serbe affirme ses intérêts légitimes en Croatie. Ce soir-là, j'ai eu une discussion en privé avec Milosevic. Et je me souviens très bien d'une chose qu'il m'a dite. La Croatie ne peut pas s'en aller comme ça. 600 000 Serbes y vivent. Si l'on accorde aux Croates le droit de quitter la Yougoslavie, ils ne peuvent refuser à d'autres le droit de choisir. Les Serbes voulaient rester au sein de la Yougoslavie. Il a dit que ces 600 000 Serbes et leur territoire doivent nous revenir. Sinon, nous ne laisserons pas les Croates partir tranquillement et normalement. A la différence de la Slovénie, la Croatie a une importante minorité serbe. C'est ici, à Vukovar, près de la frontière avec la Serbie, que va véritablement commencer la guerre de Yougoslavie. Les nationalistes serbes de Croatie ont déjà pris le pouvoir dans une douzaine de villages. Ils veulent les relier et expulser les Croates qui se trouvent sur leur chemin. Ensuite, ce mini-État purement serbe pourra rejoindre la mère patrie, premier pas vers la création d'une nouvelle Yougoslavie gouvernée par et pour les Serbes. À cette fin, les alliés extrémistes du président Milosevic s'emploient à nourrir les affrontements entre Serbes et Croates. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année-là, nous avons lancé une campagne massive pour recruter des volontaires et nous les avons envoyées dans la zone de danger, en Croatie orientale. L'homme chargé d'arrêter ces intrusions serbes est le chef de la police de Croatie orientale, Josip Raichel-Kir. Il est à la tête d'un millier d'hommes armés, seule présence militaire croate dans la région. Mais Kir refuse de prendre le chemin de la confrontation et il fait tout pour que Serbes et Croates continuent à vivre ensemble. Je voyais régulièrement Josip Kir. Chaque fois que les Serbes mettaient en place un barrage routier, Kir y allait. Il ouvrait sa veste et disait « Je ne suis pas armé ». Et en général, il les persuadait de lever le barrage. Mais Kir a en face de lui un adversaire résolu en la personne du dirigeant local du parti. L'aile nationaliste du parti croate au pouvoir est aussi extrême que son équivalent serbe. Le chef du parti est arrivé de Zagreb avec une délégation de ministres du gouvernement et a demandé à mon mari de les conduire à Borovoselo. Borovoselo est un faubourg de Vukovar, la principale ville sur la rive croate du Danube. Une cible privilégiée pour les nationalistes serbes. Dans le centre, la population est un mélange de Croates et de Serbes. Mais les faubourgs sont majoritairement serbes et les extrémistes érigent des barricades pour en interdire l'accès aux Croates. Mon mari a dû conduire dans le brouillard pour arriver là-bas. Une fois sur place, ils ont assemblé un lance-roquette. Josip n'en croyait pas ses yeux. Ils ont lancé trois roquettes sur Borovoselo. La première a suivi la trajectoire prévue. Elle a atteint un tracteur qui servait pour un barrage. La deuxième a dévié dans un champ de maïs et la troisième a atteint une maison dans la ville. Cet acte de provocation a été commis par certains des alliés politiques les plus proches du président Tudjman. D'autres membres de son cabinet ne vont pas tarder à le découvrir. Plus tard, Kyr m'a dit qu'il avait fait ça. Le groupe était conduit par M. Souchak, l'actuel ministre de la Défense. Et mon propre ministre adjoint en faisait partie. Souchak, récemment rentré d'exil au Canada, dirige la branche extrémiste du parti. Son attaque nocturne au lance-roquette n'intimide nullement ses victimes serbes de Vukovar, lesquelles se tournent aussitôt vers Belgrade pour demander protection. Borovocello m'a demandé d'envoyer mes volontaires. Les serbes là-bas voulaient une protection 24 heures sur 24. La police de Milosevic nous a donné des armes. Les serbes des faubourgs de Vukovar capturent deux policiers croates. Les croates ripostent. Les croates ont descendu la rue principale. Deux bus remplis de policiers croates fortement armés pénètrent avec assurance dans le bastion serbe et se jettent droit dans une embuscade. Pendant la première demi-heure, ça a été incertain. Ensuite, mes hommes ont écrasé les croates. Douze policiers croates sont tués, 22 blessés. Cette nuit-là, la Croatie laisse éclater sa fureur. La foule brûle les drapeaux yougoslaves, symbole pour elle de la Serbie. Douze policiers croates ! Douze policiers croates ! Douze policiers croates ! Alors que Croatie et Serbie s'acheminent vers la guerre, les extrémistes prennent les commandes. Les bellicistes proches du président Douzman sont déterminés à mettre un terme au travail de maintien de la paix de leur chef de la police, Rachel Kier. Ils décident de se débarrasser de lui. Mon mari a dit au ministre de la police qu'il était tabou, qu'il n'empougeait plus. Il m'a dit, monsieur le ministre, aidez-moi, on va me tuer. Transférez-moi dans la capitale, j'accepterai n'importe quel poste. Je lui ai répondu, allons-y, reprenez-vous, et nous avons bu un whisky. Mais il a continué, sauvez-moi ! Alors je lui ai demandé qui lui en voulait. Et il m'a répondu, le dirigeant local du parti. Et ici, dans la capitale, le ministre Souchak et son entourage. Le ministre de la police accepte de muter Kier à Zagreb. Mais le jour de son départ, un autre incident se produit. Et Kier part calmer le jeu, une dernière fois. On l'attire vers l'un de ses propres barrages de police. Curieusement, le commandant est absent. Et un membre du parti au pouvoir, un croate du nom de Goudol, lui barre le passage. Goudol a vidé son chargeur sur la voiture. Mon mari a reçu 16 balles. Ça a été sa récompense pour tous ces mois de travail et d'efforts. Goudol était un policier de réserve. Ce qui paraît absurde, c'est que deux ou trois jours plus tôt, il était venu voir Yossip pour avoir une arme. Et Yossip lui avait donné une kalachnikov. Et c'est avec cette kalachnikov qu'il l'a tuée. Deux jours plus tard, une colonne de chars de 36 km de long quitte Belgrade pour la frontière croate. Elle arbore le drapeau yougoslave. Mais de plus en plus, cette armée est celle du président serbe Milosevic. Elle affirme qu'elle est une force de maintien de la paix neutre et que les serbes de Croatie ont besoin de sa protection. Elle a le soutien des médias serbes. L'un des officiers envoyés pour protéger les serbes est le colonel Mladic, qui plus tard commandera l'armée des serbes de Bosnie. Les croates ne trouvent pas le colonel aussi équitable qu'il le prétend lorsqu'il arrive dans le petit village de Kievo. Kievo avait une population croate, mais ils barraient le chemin vers nos villages serbes. Comme les croates refusaient de nous laisser les ravitailler, je leur ai lancé un ultimatum. L'ultimatum est adressé aux policiers de Kievo, des croates comme le reste des villageois. Ils exigent qu'ils quittent leur poste. Devant leur refus, le colonel Mladic ordonne à l'armée régulière yougoslave d'engager le combat. C'est la première fois qu'elle se bat aussi ouvertement pour la cause serbe. Elle pilonne les croates jusqu'à leur soumission. Une fois l'armée victorieuse, les serbes locaux entrent en serre. Franchement, on était militairement plus forts que les croates. Bien sûr, quelques maisons ont été brûlées, mais c'est toujours comme ça avec l'artillerie. Le drapeau yougoslave est hissé à mesure que l'armée prend les villes croates les unes après les autres. Mais si les serbes disposent de l'artillerie lourde, ils sont face à une difficulté. Chaque grande ville de Croatie a une caserne de l'armée yougoslave que les croates assiègent. Mais l'armée de ceux-ci est réduite. Le président Tudjman choisit donc avec soin le lieu où il les arrêtera. Nous avons établi notre résistance à Vukovar pour protéger les villes qui se trouvaient après. Si nous laissions les serbes entrer dans Vukovar, c'était une catastrophe pour la Croatie. Alors nous avons mis tout ce que nous avions pour la défendre. À Vukovar, les conscrits yougoslaves désertent en masse. Milošević doit donc renforcer son armée avec des bandes de voyous nationalistes. Le régime en Serbie a vu combien nous étions utiles. Il a fourni une caserne entière à mes volontaires. La Serbie a tout fait pour nous. Les volontaires ont eu des uniformes, des armes et des moyens de transport jusqu'au front. Les milices vont des bandes de repris de justice aux fanatiques de la cause serbe. Je suis allé en Croatie pour renseigner l'idéologie à notre peuple. Mais je me suis retrouvé commandant sur le front. En temps de guerre, c'était mon devoir de nationaliste serbe. Les miliciens serbes de Bokan s'emparent du village de Vočin, en Croatie orientale. 1500 personnes y habitent. Quand les soldats croates le reprennent, ils trouvent ceci. Les hommes de Bokan ont tué 48 civils croates. Ils leur ont tiré dans la tête et dans les yeux, les ont tués à coups de hache, ou brûlés vivants et exposés en guise de message pour les autres croates. Il faut choisir son camp, héros ou lâches. Le monde dira-t-il que vous êtes un criminel de guerre ou le combattant d'une cause juste ? La nation vous honorera-t-elle ou vous stigmatisera-t-elle comme un déserteur ? La terreur est calculée pour chasser des populations entières. C'est ici que commence la désormais célèbre purification ethnique. Les serbes en sont les principaux auteurs, mais pas les seuls. Ces femmes et ces enfants sont croates. Ce vieil homme est serbe. Tous sont de Vukovar, mais ils partent dans des directions opposées. La communauté européenne s'était donnée trois mois pour régler la crise. Deux ont passé et la violence n'a fait qu'empirer. À présent, les six républiques yougoslaves sont convoquées à la table des négociations. Monsieur le Président, les excellences, la crise de la Jugoslavie, qui est la raison pour convaincre cette conférence, est le résultat de la politique unilatérale secessionistique, un de Slovenie, que de Croécie. quel spectacle les ministres de la communauté européenne présidé et nous nous étions assis là les six dirigeants tribaux de la yougoslavie à nous dévisager avec plus ou moins de haine nous avons décidé de voir les personnes qui comptaient vraiment le président milosevic et le président touchman de les mettre à la même table pour commencer à discuter de ce que serait l'organisation future lors de cette réunion milosevic a insisté sur le fait que si les croates avaient droit à un état indépendant les serbes avaient eux aussi le droit au même choix il a dit que les serbes de croatie devait avoir le droit de s'unir à la serbie égalité de traitement droit de l'homme pas de discrimination c'est pour cela que nous soutenions les serbes à l'extérieur de la serbie j'ai parlé au président milosevic et je lui ai demandé seriez vous prêt par exemple à accepter l'indépendance de la croatie sous réserve bien sûr du respect des droits des serbes qui vivent en croatie et seriez vous prêt à accepter cela il a répondu oui je lui ai posé la question plusieurs fois il a dit oui lord carrington entreprend de transformer cet accord verbal en un plan pour l'ensemble de la yougoslavie mais milosevic est-il sérieux des ministres européens des affaires étrangères en doute il a été rapidement clair pour moi que les serbes étaient en train de gagner du temps pour pouvoir poursuivre la guerre les allemands ont de bonnes raisons de douter nullement impressionnés par les plans de paix les généraux de milosevic bombardent de l'ancienne ville fortifiée de dubrovnik à son retour il lui propose un moyen plus rapide encore de terminer la guerre nous avions tout planifié jusqu'au moindre détail nous allions prendre la capitale croate grâce à une attaque sur deux fronts en 48 heures nous prendrions zagreb et il n'y aurait plus de croatie mais une campagne aussi flagrante comporte le risque de sanctions voire même pire milosevic convoque son cabinet de guerre composé de serbes et de leurs alliés les monténégras ou nous acceptions le plan que la communauté européenne préparer ou nous continuions à nous battre et nous risquions une intervention extérieure nous avons fait remarquer que si nous choisissions la guerre totale avec la Croatie les croates feraient appel à l'allemagne à l'autriche à l'ongrie et à dieu sait qui encore nous nous n'avions pas de tels alliés les russes nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas nous aider milosevic fait valoir que le plan élaboré par lord carrington permettra à la serbie d'obtenir ce qu'elle veut il était évident que nous devions accepter le plan carrington ce plan sera la dernière proposition pour un règlement global de la crise yougoslave il aurait peut-être pu éviter le bain de son avenir non seulement en croatie mais aussi en bosnie son auteur l'envoie aux membres de la présidence yougoslave et les invite à venir à la haie carrington voulait éviter toute manoeuvre ou argussie de procédures il a donc ouvert la conférence immédiatement et a donné la parole à milosevic il a soulevé toutes sortes de problèmes juridiques est ce qu'on pouvait ainsi démembrer la yougoslavie etc bref tout ce qui était possible et imaginable il était clair qu'il faisait marche arrière milosevic rejette le plan carrington car celui ci comporte une modification apparemment mineur et pourtant cruciale milosevic avait accepté que la croatie devienne indépendante parce qu'il pensait obtenir ce qu'il désire plus que tout le maintien des autres républiques au sein de la yougoslavie or le plan carrington stipule maintenant que chaque république doit au préalable devenir souveraine et indépendante milosevic mesure toute la portée de cette clause il va automatiquement perdre son emprise sur les autres républiques je peux vous dire une chose le document qui nous ont présenté était absolument inacceptable c'est très difficile de savoir ce qu'il reprochait tant au texte aucun de ses arguments n'était fondé la raison était évidente d'un simple coup de crayon il proposait de dissoudre la yougoslavie il n'en avait pas le droit pour milosevic la survie de la yougoslavie est essentielle il a accepté de transiger sur les serbes en croatie mais il est déterminé à garder le reste des serbes unis dans sa république de serbie et dans la petite république alliée du monténégro et surtout en bosnie où vivent un million et demi de serbes s'ils laissent partir la bosnie comment atteindra t il son objectif d'un seul état pour tous les serbes j'ai fait un tour de table après le refus de milosevic en demandant à tous les autres s'ils étaient prêts à donner leur accord la bosnie-herzégovine a été la première à voter ensuite la croatie la macédoine la yougoslavie dans laquelle vivraient tous les serbes font comme une peau de chagrin sous les yeux de milosevic les uns après les autres les présidents approuvent le plan et votent en faveur de l'indépendance bientôt la serbie n'aura plus de république avec laquelle rester fédéré mais milosevic ne risque rien si une seule autre république dit vouloir rester au sein de la yougoslavie l'état survivra et il est certain de pouvoir compter sur son allié le président du monténégro il se trompe j'ai dit que je ne voyais aucun défaut à ce plan il nous permettait de préserver nos intérêts et garantir qui cesse ceux des autres c'était un excellent moyen d'arrêter la guerre ça a été un choc le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler c'était une surprise totale milosevic était déconcerté et nerveux en état de choc blessé milosevic quitte la réunion et on appelle à sa base il adresse un message clair au peuple serbe de toute la yougoslavie c'était notre plus grave crise politique durant tout le retour les dirigeants serbes complotent n'avions pas le choix il fallait que le monténégro recule cette nuit-là le téléphone s'est mis à sonner c'était tous les poids lourds de la politique ils n'ont pas arrêté de me harcelé va tu ainsi trahir le peuple serbe ça a duré toute la nuit ils ont proféré toute sorte de menace je ne mogu zauzeti drugi stav nego da taj haški dokument ne potpiše mais le monténégro est bien un satellite de la serbie le président milosevic convoque son dirigeant à belgrade nous lui avons demandé carrément combien t'as-tu offert combien as-tu été payé pour abandonner la yougoslavie de fait le ministre italien des affaires étrangères a donné au monténégro une excellente raison pour lâcher la serbie c'était un important programme d'aide de 30 à 40 milliards de lire ce qui était beaucoup d'argent pour un petit pays comme le monténégro et il était très intéressé par l'établissement de relations économiques avec la communauté européenne il considérait l'italie comme le moyen pour le monténégro d'accéder à l'europe bulatovic n'a pu le nier il a dit oui nous avons eu des pourparlers avec les italiens ils ont dit que si nous acceptions le plan nous serions gagnants les serbes donnent le choix à bulatovic affronter un scandale public et le désastre politique ou envoyer une lettre à carrington en changeant nom le vote du monténégro sur son plan ça a été une réunion très tendue bulatovic transpirait à grosses gouttes nous lui avions écrit un texte il a fini par le signer et l'a envoyé à carrington dès que j'ai eu signé cette lettre ils ont cessé de dire que j'étais un traître le plan carrington est désormais enterré et milosevic peut entreprendre de terminer sa guerre en croatie il a conquis la plupart des territoires qu'il convoitait mais une ville s'acharne à résister le haut commandement serbe envoie son plus prestigieux général conduire l'assaut final sur vukovar nous avions décidé de ne pas mener une bataille de rue nous allions prendre vukovar à l'arme lourde vukovar est une ville ancienne la plupart des maisons sont en matériaux peu solides depuis deux mois les croates force les serbes à se battre pour chaque mètre de terrain le président touchman considère que la ville est perdue mais qu'elle peut encore jouer un rôle car la croatie n'a qu'un seul ami en europe l'allemagne pour être reconnu il lui faut le soutien d'autres pays la croatie était pratiquement seule au monde en quête de reconnaissance internationale le problème a duré jusqu'à ce que les serbes encercle vukovar la population de vukovar est tributaire d'un ravitaillement au compte goutte qui doit traverser clandestinement les lignes ennemies mais celui-ci se tarit le commandant croate décide donc d'en appeler personnellement à son président il traverse lui-même les lignes serbes qui encercle la ville on a eu de la chance que le brouillard tombe il y avait juste une pluie très fine on a traversé les champs de maïs en gardant la tête baissée on a mis 13 heures on a perdu deux de mes hommes en route quand j'ai parlé au président je l'ai imploré pour qu'on ait de l'artillerie lourde j'ai donc donné l'ordre que l'approvisionnement minimum nécessaire soit envoyé à vukovar mais quand le commandant croate retourne au front il ne voit aucune arme arriver il s'adresse alors à la presse et accuse ses propres dirigeants de sacrifier vukovar pour obtenir un soutien international je ne dis pas que le président n'a pas envoyé d'approvisionnement mais le fait est qu'on n'a rien reçu les serbes sont maintenant assurés de mettre vukovar à sac mais son agonie va donner à l'allemagne un argument de poids au sein de la communauté européenne le germans bludgeon the rest of the community into recognizing the rebel republics they'll recognize slovenia and croatia on thursday regardless ça c'est à dire qu'il y avait beaucoup de spéculation pour finir vukovar tombe aux mains des serbes il contrôle désormais un tiers de la croatie le prix payé par les deux camps est de 15 000 morts et un demi-million de réfugiés voici vukovar juste après sa chute qu'il y a un grand Merci. Merci.